Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où j'avais un petit peu envie de parler de moi. Chose que je fais pas trop trop dans mes vidéos à la base. Mais j'avais besoin de vous en parler pour plusieurs raisons. Alors premièrement on rentre dans le mois du ramadan. Pour ceux qui le savent, le mois du ramadan est un mois très très important. Du moins pour moi il est très très important. Et j'avais envie aujourd'hui de faire une vidéo axée sur la spiritualité, sur ma croyance, sur ma foi. Et que peut-être qu'à travers tout ce que je vous dirai, certains en tireront des choses pour eux et quelque chose de positif j'espère. Donc moi à la base, avant d'être celui que je suis aujourd'hui, j'étais pas forcément énormément différent. Ce qui a fait la différence, c'était qu'avant c'était plus une question de recherche. Et aujourd'hui c'est plus une question de compréhension. C'est comme si avant d'être celui que tu es, tu cherchais à le devenir. Et qu'aujourd'hui en fait tu t'es trouvé. C'est comme si t'avais un objectif, c'est comme si tu cherchais un trésor toute ta vie. Et qu'à un moment donné tu l'as trouvé. A partir de ça, c'est quand j'ai commencé, non pas à être croyant, mais plutôt être spirituel. Quand je dis spirituel, c'est la spiritualité. C'est la foi, c'est la croyance, c'est le regard que tu as dans le monde d'une manière différente en fait. C'est-à-dire croire c'est un mot. Ressentir c'est autre chose. Et ressentir ça ne s'explique pas avec des mots. Par exemple, quand j'étais à l'école, j'étais quelqu'un qui suivait le cursus qu'il fallait suivre. Je n'étais pas spécialement dans mon élément, pour être honnête. Je sors de l'école un peu après la troisième, je n'ai pas de diplôme. Je suis quelqu'un qui n'était pas dans un élément qui lui convenait. Et après ça, j'ai eu cette période dans ma vie qui m'a permis d'être à ma meilleure période de ma vie en fait. C'était la plus difficile et la meilleure en même temps. La plus difficile parce que c'est celle qui, en fin de compte, je me retrouvais face au vide. On ne sait pas ce qu'on va devenir. Ce qu'on a fait, certes, a une utilité on va dire dans l'enseignement. Mais c'est vrai que sortir de l'école très tôt, sans diplôme, tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. Après, je n'ai jamais été quelqu'un qui avait peur de l'avenir. Pour être honnête avec vous, je n'ai jamais été quelqu'un qui avait peur de l'avenir. On peut dire que j'ai eu comme une spiritualité avant d'avoir la spiritualité. Parce que j'avais confiance. J'avais confiance. Avant, je ne pouvais pas dire en quoi. Ensuite, j'ai été croyant. J'ai cru en Dieu. À partir de là, je n'ai plus eu de réelle inquiétude. La paix, pour moi, ce terme-là, il vient vraiment à partir de là. Moi, je parle pour moi. Je me suis trouvé. Et quand je me suis trouvé, j'ai réussi à trouver tout ce qui m'entourait. Alors qu'avant, on est seul dans sa recherche. Même quand on est entouré. À partir du moment où on se trouve, on trouve tout ce qui nous entoure. On regarde le monde d'un œil différent. On comprend son existence. Et quand tu comprends ton existence, tes tristesses, tu ne les vis pas de la même manière. Tes douleurs, tu ne les vis pas de la même manière. Et tes épreuves, tu ne les vis pas de la même manière. Quand, dans les choses les plus difficiles, tu te mets face à ça, et tu comprends ces moments-là, c'est comme si tu comprenais certaines portes fermées face à toi, avec la conscience que tu allais les ouvrir. Dans un moment où je pensais avoir tout perdu, comme je le disais, j'ai tout trouvé. Comme quoi, dans la vie, parfois, c'est quand on pense être au plus bas, ou que les gens viennent vous dire « vous êtes au plus bas », qu'en fin de compte, vous, vous les regardez avec un sourire, et vous avez envie de leur dire « si vous savez ». Si vous savez que je n'échangerai jamais ce moment-là pour tout ce que vous pourrez rêver, ou tout ce que vous pourrez me proposer. Au final, c'est comme si tu étais dans une petite maison, dans laquelle tu n'étais jamais sorti, et qu'on te disait « le monde, il est là ». C'est cette maison, il n'y a rien autour. Et qu'un jour, alors que tout va mal, ça te permet d'ouvrir la porte qui te met face au monde extérieur. Et qu'avant de sortir, tu lis un panneau qui te dit « non, en fin de compte, tu n'étais pas bloqué ». En fin de compte, tu étais juste dans une idée de ne pas être au bon endroit. Et quand cette chose-là, elle se comprend, ce n'est pas comme si ton cerveau l'avait compris. C'est comme si ton cœur, ton âme fait que tu deviens une nouvelle personne. C'est pour ça que moi, je pars du principe où quelqu'un peut vraiment changer. Parce que parfois, il y a des choses qui ne sont pas que liées à une habitude. Parfois, il y a ton âme qui assimile une nouvelle chose. Et tu deviens une nouvelle personne. D'où le fait de ne pas juger quelqu'un sur ce qu'il a été avant, parce qu'il peut devenir vraiment quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas si facile que ça. Ce n'est pas juste « j'ai envie de changer ». C'est quand tu es convaincu de la tête aux pieds et du cœur que tu changes. En fait, ce n'est pas une envie de changer. Je dirais plutôt que c'est une nouvelle compréhension du monde. C'est ça qui te permet de changer. Ce n'est pas de dire « j'ai envie de changer » et encore moins pour telle ou telle personne. Et encore moins dans le délire de l'amour. Parce que c'est passionnel, c'est pour plaire. Et moi, individuellement, quand ça m'a touché, quand j'ai éveillé tout ça en moi, c'est comme si j'avais au fond une étincelle. Et qu'ensuite, ça a pris feu. Mais de la bonne manière. Un feu qui est chaleureux, qui apaise, pas un feu qui brûle. Tout ce que je considérais comme anormal chez moi, c'est devenu ultra logique. Et je commençais presque à en être fier. Parce que je pense que beaucoup d'entre vous peuvent le reconnaître. Dans une majorité, à l'école, en dehors, il y a des choses pour lesquelles toi, tu es différent. Et donc, si tu es minoritaire dans cette différence, tu ne vas pas forcément accepter ta minorité. Tu voudras ressembler aux gens parce que la minorité, elle est critiquée, parce que la minorité, elle est moquée. Tu as l'air bizarre et tu penses être dans le faux. Sauf que quand, au final, cette minorité, ce que tu pouvais considérer différent chez toi, tu ne te considères plus différent, en fait. Tu te sens véridique. Tu te sens être toi. Tu as de l'amour qui s'éveille en toi. Mais je ne parle pas de l'amour, l'amour gnan-gnan, tu vois. Je parle de l'amour, le véritable. Celui envers ce qui t'entoure, véritablement. Après, on est des êtres humains. Parfois, on a de la haine, on ne va pas se mentir. Parfois, on est énervé. Mais ça, tu sais que tu dois le combattre. Tu sais que ce n'est pas ta force. Tu sais que ton ego, ce n'est pas ta force. Tu sais que tu es, certes, faible en tant qu'humain par rapport au créateur, mais tu es tellement grand par la valeur qui t'a donné, parce que tu es. Au final, en sachant que tu es un être faible parce que tu as été créé, et donc tu n'as pas les pleins pouvoirs sur tout, tu es conscient que, face aux autres êtres humains qui ont été créés, tu es quelqu'un de valeur. Comme eux, c'est des gens de valeur. Et même si c'est quelqu'un que tu vas peut-être juger à premier abord, tu le verras différemment. Tu n'arriveras pas à lui souhaiter du mal comme ça. Parce que tu regardes la création pas comme tu regardais avant un étranger. Au final, plus rien n'est étranger réellement, et tu sais te préserver parce que tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu es, tu sais te soumettre là où il faut se soumettre, mais pas aux êtres humains, tu sais ce que tu dois respecter, et surtout, tu sais te remettre en question. Pour moi, la véritable foi, c'est une remise en question. C'est savoir dire pardon. C'est savoir pardonner ce qui est presque impardonnable. Pas au point de remettre dans ta vie ce qui est mauvais. Parce que là, tu ne respectes plus ta valeur ni ta personne. Tu te soumets parfois aux passions par la valeur que tu es, mais aussi par la petite chose, créature que tu es au final. Le monde a assez de signes pour nous montrer qu'on est petit. Il y a assez d'épreuves parfois, ne serait-ce qu'un virus, pour changer totalement nos vies. Si tu ne manges pas quelques jours, tu peux en mourir. L'univers est assez grand en fait pour nous montrer qu'on est petit. Mais on fait partie de toutes ces créations pour aussi nous montrer qu'on a de la valeur. À travers cette compréhension, à travers cette spiritualité, à travers la foi, il y a un ensemble de travail qui est fait. Il y a un développement qui est individuel de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, comme vidéo, comme il existe directement dans la spiritualité, dans la compréhension de son existence. Il y a un travail de foi aussi. Et au final, je vous dis un petit peu tout ça, un petit peu à ma manière, pour rentrer dans le mois qui actuellement va être le mois du Ramadan, que moi je considère comme un mois vraiment. C'est comme un mois qui me permettrait de montrer ce que je peux être de meilleur dans mon existence. et aussi de m'éduquer, de me tester, de m'éprouver. Quand je dis de me tester, c'est d'essayer du mieux qu'on peut, parce qu'après chacun est différent, d'éloigner ce qui pourrait être futile à ton être. C'est la meilleure méditation de l'être humain, pour moi, qui peut exister. Et encore une fois, ça dépasse tout ce qu'on peut voir, lire, écouter comme conseil en fait. C'est de toi à toi, de toi à ton créateur. Et le mois du Ramadan, de toutes les périodes de l'année, c'est le moment. C'est le moment où tu te regardes avec un autre oeil, comme tu ne te regarderais jamais en dehors de l'année. C'est le moment où tu seras le toi le plus réel. Et c'est ce toi-là qui te prouvera réellement celui que tu es. Ce mois-là n'est pas un mois et l'année n'existe pas. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Ce mois, il permet soit d'être le départ, parce que moi je me rappelle que spirituellement, j'ai toujours voulu commencer mon épanouissement, ma foi, ma pratique, dans un moment, dans un moment comme ce moment-là. J'ai parfois repoussé, j'ai parfois repoussé, mais c'est ce moment-là qui est parfois l'éveil de certains. C'est un moment de vision, d'introspection, d'épreuve, de privation, de futilité. Mais c'est pas un mois juste de nourriture, ni un mois oriental, ni un mois... C'est ça moi qui m'attriste en fait. C'est quand on voit ce mois-là comme un mois oriental en mode télévision. Non, 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 c'est un mois humain. Pour moi qui est pour toute l'humanité. Et que personne ne peut dire non, c'est plus à moi qu'à toi ou que... Non, non, non. À toutes les créatures. Pour ce travail individuel, pour ce travail, pour enfin être dans un moment où tu te regardes au plus profond de ce que tu es. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à cette vidéo. Je pense qu'il y aura des gens qui vont peut-être pas se reconnaître, mais je pense aussi qu'ils auront peut-être des petites choses à tirer. Maintenant, ceux qui, dès qu'ils entendent Dieu ou spiritualité commencent à avoir des boutons, je suis désolé, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont différents et que même si ça dislike ou que ça vient dire n'importe quoi, tout ça, en quittant cette vidéo ou en quittant une personne que tu n'aimes pas qui n'est pas comme toi, tu resteras dans un monde où il y aura des gens qui ne sont pas comme toi tout autant que moi et c'est avec grand bienfait, avec paix que je souhaite à chacun que je vis avec des gens qui sont différents. C'est ce que j'aime, c'est là où je tire des enseignements. Voilà. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada